Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir les courbes de Béziers qui sont dans tous vos logiciels préférés comme GIM, PowerPoint, Inkscape, Illustrator et qui servent également à la création de logos comme celui de Python ou de polices de caractère comme vous le voyez en bas. Pierre Béziers est un ingénieur français qui travaillait pour Renault et qui a donc inventé les courbes et les surfaces qui portent son nom pour dessiner des carrosseries de voitures. Aujourd'hui on retrouve ces courbes partout, dans des logiciels de dessin, dans le pack office, pour faire du morphing, donc transformer une image en une autre et dans le montage vidéo. Par exemple, ce panneau de signalisation, si dans PowerPoint je fais un clic droit et que je demande à modifier les points, je vois comment il a été construit et plus précisément, en chaque point, j'ai deux poignées que je peux bouger pour transformer mon image. C'est ça, une courbe de Béziers. Et de même, lorsque vous voyez des affiches ou des panneaux avec des lettres, ce sont également des courbes de Béziers, comme on peut le voir ici, avec les deux poignées, donc je peux déformer ici la lettre. Alors pour comprendre l'équation qui est cachée derrière les courbes de Béziers, on va prendre l'exemple suivant. Donc vous avez eu 2 sur 20 en histoire, vous avez eu 20 sur 20 en mathématiques, et chaque matière a un coefficient, donc 3 pour l'histoire, 7 pour les maths. Quel est votre moyenne ? Donc pour ça, vous faites 2 x 3, plus 20 x 7, et vous divisez par la somme des coefficients, qui vaut donc ici 10, ce qui vous fait 14,6 de moyenne. Une autre solution est de dire que l'histoire compte pour 30%, et les mathématiques pour le reste, c'est-à-dire 100% moins 30%, ce qui fait bien 70%. D'où l'autre formule possible, 2 x 0,3, donc le 30%, plus 20 x 100% moins 30%, donc les 70% sont ici, ce qui fait bien 14,6. Alors imaginons maintenant que le prof d'histoire vous annonce que le devoir ne comptait pas, c'est-à-dire que le coefficient de ce devoir, c'est 0. Vous vous retrouvez avec 20 de moyenne. Inversement, si c'est le prof de maths qui dit que le devoir ne comptait pas, donc 0 et ici 100%, vous vous retrouvez avec une moyenne de 2. Alors première formule très importante, donc on va avoir ici nos deux notes, et à côté le poids, la pondération de chacune des notes. Donc l'histoire compte pour t%, et les maths pour 1-t%. Donc si je représente sur l'axe des abscisses la note d'histoire et la note de maths, et que j'ai un curseur ici qui me donne l'importance de la note d'histoire, donc là, 30%, on a la moyenne qui vaut donc 14,6, donc en appliquant la formule précédente, et je peux donc bouger l'importance de l'histoire. Donc si c'était un devoir qui ne comptait pas en histoire, ma moyenne est à 20, et inversement, si la note de maths ne compte pas, ma moyenne est à 2. Et j'ai tout ce qui est possible entre les deux. C'est ce qu'en mathématiques on appelle le barycentre. Donc ici on a deux points, avec chacun un poids, et le barycentre correspond donc exactement à cette moyenne. Alors remarquez que si je déplace le point maths, et que je fais varier donc ici le curseur t, la moyenne continue à se déplacer entre le point histoire et le point maths. Donc la formule que l'on a vue tout à l'heure s'applique sur l'axe des x, et s'applique également sur l'axe des y, et donc on a bien ici le mouvement linéaire entre les deux. Alors passons maintenant à l'étape supérieure, donc j'ai un point A1, un point A2, et B1 qui est le barycentre de A1 et A2, avec les poids 1-t et t. Donc lorsque je fais promener le t, ça va bien de A1 jusqu'à A2. On va même se rajouter un petit segment entre A1 et A2, segment que je vais mettre en gris, en pointillé, et je vais cacher le nom. Alors maintenant ajoutons un autre point, par exemple ici en 16. Donc je peux faire la même chose entre A2 et A3, chercher où est le barycentre. Donc là, lorsque je déplace t, le point B2 va de A2 jusqu'à A3. Alors que se passe-t-il maintenant si je cherche le barycentre entre B1 et B2 ? Donc on va noter C1, le barycentre entre B1 et B2, avec toujours les mêmes poids 1-t et t. Donc lorsque je bouge le curseur, on voit que C1 va de A1 jusqu'à A3, mais plus sous la forme d'une droite, mais sous la forme d'une courbe. Alors on peut demander à afficher la trace, la mettre par exemple en rouge. Donc maintenant, en bougeant le curseur, je vois la trajectoire de C1. On dit dans ce cas-là qu'on a une courbe de Béziers avec un point de contrôle. Alors pourquoi point de contrôle ? Parce que si je déplace B2 par exemple ici, et qu'à nouveau je fais variété de 0 jusqu'à 1, je vais avoir une autre courbe. Alors bien entendu, vous pouvez déplacer A3, vous pouvez déplacer A1 comme vous voulez, et vous aurez donc une nouvelle courbe. Donc les courbes de Béziers que vous avez dans vos logiciels comme GIMP, PowerPoint, etc. ont deux points de contrôle. Donc on veut aller de A1 jusqu'à A4, et pour ça on va avoir deux contrôles, le A2 et le A3. Donc à partir de A1 et A2, on a le barycentre, B1, qui se promène entre A1 et A2. Entre A2 et A3, on a B2, qui se promène de là à là. Pareil pour B3, qui va aller de A3 vers A4. Et ensuite, à partir de B1 et B2, on définit donc le barycentre, C1, qui va aller de B1 à B2, C2 qui va aller de B2 à B3. Et enfin, à partir de C1 et C2, on définit le barycentre, du barycentre, du barycentre, qui va se déplacer entre C1 et C2. Et lorsque vous allez faire varier T entre 0 et 1, le point D1 va aller de A1 à A4, suivant une courbe qui sera de degré 3, et non plus de degré 2, et encore moins de degré 1. Donc là, j'ai défini 4 points, donc A1 jusqu'à A4, ensuite B1, B2, B3, donc les barycentres pour les points A. Ensuite, C1, C2, les barycentres pour les points B, et D1, barycentre, entre C1 et C2. Donc si je fais varier T entre 0 et 1, j'obtiens donc cette courbe. Si maintenant, je mets par exemple A2 ici, et disons A3 là-haut, donc j'obtiens cette courbe, qui n'est donc ni une droite, ni une parabole, mais une équation du troisième degré. Alors on peut se demander si c'est vraiment ça qui est utilisé dans GIMP ou PowerPoint. Alors vérifions. Donc j'ai fait une copie d'écran que j'ai collée dans GIMP, et maintenant je vais prendre l'outil chemin. Je vais partir de A1, ensuite je vais tirer la poignée jusqu'à A2, qui est donc mon point de contrôle. Je vais me mettre en A4, qui est mon point d'arrivée. Je vais commencer à tirer. Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas la poignée qui est là, mais c'est la poignée qui est ici, c'est-à-dire celle qui va contrôler l'arrivée en A4. Donc je vais m'arranger pour que cette poignée soit en A3. Et vous voyez que la courbe correspond parfaitement à celle qu'on avait sous Géogébra. Dès que vous bougez un tout petit peu, vous n'avez plus la même courbe. Donc maintenant je suis dans PowerPoint, si je fais insertion forme, et que je choisis courbe ou celui d'à côté forme libre, ça va être un petit peu pareil. Donc je vais cliquer par exemple sur courbe, A1, et ensuite A4. Et ensuite je vais faire un clic droit, modifier les points. Donc si je clique sur le premier point, j'ai une poignée, comme ça, qui permet, vous voyez, de déformer la courbe, et je vais placer la poignée en A2. Je me mets sur l'autre point, je prends la poignée, et je la mets en A3. Et à nouveau, j'obtiens exactement la même courbe. Alors là, vous avez le logo de Python au format SVG, qui est donc ouvert dans Firefox. Donc si je demande, avec un clic droit, quel est le code source de la page, on a la description de cette image. Alors ce qui est intéressant ici, c'est la partie chemin. Le M signifie qu'on doit se placer au point de coordonnées 99,67. Et le C, c'est la courbe de Béziers, avec les différents points de contrôle. Donc on voit qu'on a ici six coordonnées, qui correspondent à trois points, plus celui-ci, ce qui fait bien nos quatre points, A1, A2, jusqu'à A4. Donc on a le point A1, le point A2, le A3, et le A4. Donc en français, on va avoir une courbe de Béziers jusqu'ici, ensuite une ligne droite jusqu'à un certain point, une autre ligne droite, une autre ligne droite, une autre ligne droite, et à nouveau une courbe de Béziers. Donc ça va correspondre à la courbe de Béziers qui est ici, une ligne droite, deux, trois, quatre lignes droites, une courbe de Béziers, ensuite ligne droite, etc. Et comme on a le même qui est en jaune, on se retrouve avec un autre chemin qui va démarrer à un autre endroit, avec des courbes de Béziers et des lignes droites. Alors vous allez me dire que tout ça ne nous donne pas les formules. Pour l'instant, je vous ai simplement dit qu'on avait des barycentres, des barycentres, des barycentres. Alors essayons de faire le calcul avec X case. Alors commençons par D1, qui est le barycentre de C1 et C2, avec les poids 1 moins T et T. Mais C1, c'est le barycentre de B1 et B2, C2, le barycentre de B2 et B3, et chacun des B1, B2, B3 et le barycentre des différents points A1 jusqu'à A4. Alors demandons la tête de D1, qui n'est pas très jolie. Donc on va améliorer ça en demandant quels sont les coefficients devant A1, A2, A3, A4. Donc on obtient ces différents polynômes de degré 3. Alors on peut même lui demander de les factoriser. et on obtient cette expression-là. Alors pour la première, comme on a une puissance 3, on peut faire rentrer le moins à l'intérieur. Donc ça fera 1 moins T puissance 3. Pour la deuxième, on va la laisser comme ça. Pour la troisième, de la même façon, le moins peut rentrer dans cette parenthèse, ce qui fait donc 3T au carré fois 1 moins T, et le dernier, T puissance 3. Donc si vous regardez le code Python du programme qui permettait de dessiner ici des courbes de Béziers, vous allez voir qu'on avait ici le M, ici le C, avec les coordonnées des points A1, A2, A3, A4, et ça continue. Et le programme principal, c'est justement de calculer les coordonnées des points. Et là, vous retrouvez donc la formule avec le 1 moins T puissance 3, le 3 fois T fois 1 moins T au carré, le T fois T fois 1 moins T, et le T puissance 3. Donc on effectue le calcul pour l'abscisse, pour l'ordonnée, et ensuite on trace le point. Donc c'est cette formule que vous apercevez derrière qui est intégrée dans beaucoup de logiciels. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada